Bonjour et bienvenue à tous. Je vous demande de bien vouloir excuser M. Jean-Sébastien Lamontagne, préfet de la Dordogne, et Mme Nadine Monteil, sous-préfet de Sarlat, qui ne peuvent être présents car nous sommes dans la période de réserve électorale. Donc je veux excuser également M. Christian Téillac, qui est vice-président du conseil départemental, qui devait venir représenter M. Germinal Perrault, président, et qui est absent au dernier moment. Je vais excuser également Mme Nathalie Malabre, inspectrice et directrice d'Académie. Du coup, bonjour à tous les autres. Bonjour Mme Jacqueline Dubois, députée de notre circonscription. M. Dominique Bousquet, président de notre communauté de communes, conseiller départemental et président du club de football Tenon-Limera-Fosse-Magne. Mme Francine Bourat, conseillère départementale, maire du Lardin-Saint-Lazare. Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, mesdames et messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, M. Cyril Capoue, principal du collège de Tenon, mesdames et messieurs les anciens sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs, C'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour l'inauguration de ce terrain de foot à 5. Celui-ci vient compléter nos équipements sportifs. Sans de nombreuses aides, ce projet n'aurait pu aboutir. Alors, elles se sont traduites par l'obtention de subventions, par de l'ingénierie, par l'apport de conseils pertinents dans le domaine technique, sportif, administratif, et avec un travail de qualité effectué par des personnes qualifiées. Je souhaite n'oublier personne en remerciant tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de ce beau projet. Mes remerciements vont à M. Jean-Sébastien Lamontagne, préfet de la Dordogne, Mme Nathnie Monteil, sous-préfet de Sarla, M. Germinal Perrault, président du conseil départemental, Mme Anne Olek, chef du service départemental, jeunesse, engagement et sport, et M. Bidoreny, pour toute l'aide apportée. Également, M. Saïd Ndjemi, président de la Ligue, M. Éric Lacour, président du district, M. Jacques Couplet, ici présent, M. Gérard Broust, M. Gérard Fenec, je crois qu'il est présent, aussi, M. Florent Casal, agent de Maxence. Un grand merci à tous les dirigeants, bénévoles, joueurs et joueuses du club de foot Tenon-Limera-Fosse-Magne, à M. Cabrera, professeur au collège de Tenon, qui, avec l'aide d'agents municipaux, s'applique à enseigner le football à la section foot du collège. Merci aussi aux membres des clubs partenaires. Merci à M. Éric Perra, notre maître d'œuvre, et toutes les entreprises à qui nous avons confié cette belle réalisation. M. Johan Godard, de l'entreprise Auvergne Sport, M. Laurent Fessagué, M. Jean-Dominique Géraud, L'entreprise La Garde et la Ronze, M. François Vaubrois, M. Cédric Nadal. Là, je vous remercie aussi, particulièrement, deux personnes qui ont beaucoup œuvré pour ce projet, dès le début, jusqu'à son aboutissement. Moi, je pense que sans ces deux personnes, le foot à cinq ne se serait pas fait, parce que je reconnais que c'est elles qui ont eu l'idée, enfin, Madame et Monsieur qui ont eu l'idée en premier, et après qui ont été suivies par le maire et tous les autres. Donc, je remercie beaucoup Gladys Gestier et Sébastien Allos. Vous pouvez les applaudir. Merci aussi aux élus du Conseil municipal de Tenon, aux agents techniques, à nos secrétaires pour l'organisation de cette inauguration. Merci à Nicole, ma première adjointe. Merci à l'Association des anciens sapeurs-pompiers, à son président Patrick André et à ses membres, pour leur aide. Merci aux maires, aux élus, aux présidentes et présidents de l'association, aux habitants et tous les sportifs présents ce jour. Je suis honoré d'accueillir parmi nous Maxence Lacroix. Vous le connaissez tous. Grand joueur professionnel au club de Wolfsburg en Allemagne, ayant débuté très jeune à Tenon, Limeira. J'ai proposé à Maxence de devenir le parrain de cette installation et de cette journée. Et celui-ci a généreusement consenti à donner son nom au terrain de foot à 5. Et à être présent parmi nous, malgré les difficultés que cela pouvait agendrer, parce qu'il a un planning bien chargé, mais il est venu. Merci à toi Maxence pour ton soutien et ta bienveillance envers notre club. Vous pouvez l'applaudir très fort. Et bienvenue à ta maman Corinne, très connue à Tenon et à l'entour, quand c'est une de nos docteurs en médecine générale. Et ainsi qu'à tes grands-parents, que j'ai grand plaisir à retrouver. Ça faisait longtemps. J'ai une pensée pour tous les jeunes présents aujourd'hui. Maxence en est la preuve. Croyez en vos rêves, les jeunes. Maintenant, je vais laisser la parole à Corinne, qui va nous évoquer le parcours sportif de son fils. Après, Maxence dira un petit mot. Monsieur Courbet pour le foot, Dominique Bousquet et Madame la députée en dernier. Voilà, merci à vous. Pauline, à toi l'honneur. Monsieur Jean-Luc Blanchard, maire de Tenon, m'a confié la lourde tâche de prendre la parole aujourd'hui, jour de l'inauguration du City Stade de Tenon, qui portera le nom de mon fils Maxence Lacroix, né le 6 avril 2000 dans la région parisienne. Maxence a été scolarisé à Tenon dès l'âge de 3 ans. Il a chaussé ses premiers crampons sur les terrains de football de Tenon et de Fossmann dès l'âge de 5 ans, grâce à l'œil avisé d'Olivier Chardelin, qui nous a permis de le licencier avant ses 6 ans, car il était déjà très grand pour son âge et assez habile avec le ballon. Au fil des saisons, Maxence a évolué au poste numéro 6 à Tenon, puis à Montignac, puis à nouveau à Tenon, coaché par Philippe Rambaud, ici présent. En parallèle, Maxence entre au collège de Tenon en 6e, section foot, dirigée par Sébastien Allos et Jérôme Cabreras. Lors d'un tournoi avec Tenon, il a été repéré par des observateurs du club de Trellissac. A ce moment-là, s'est posé le problème de conduire Maxence aux trois entraînements hebdomadaires et aux matchs du week-end, étant donné que mon emploi du temps ne me permettait pas de me libérer facilement. En ce sens, je tenais à remercier le groupe de mamans avec lesquelles nous avions fait un roulement pour conduire nos fils respectifs à Trellissac et les récupérer après l'entraînement. Je remercie Corinne, maman de Maxime, Afida, maman de Nassim, Virginie, maman de Paul, et parfois mon père s'y collait, mais toujours avec plaisir. En intégrant le club de Trellissac, Maxence m'a confié que son objectif était de faire partie des 15 meilleurs joueurs d'Aquitaine dans sa catégorie, autrement dit accéder au pôle espoir du Krebs de Talens. A partir de ce moment précis, j'ai compris et saisi la détermination de cet enfant de 11 ans. Malgré les blessures fréquentes, les tendinites chroniques, Maxence a passé toutes les épreuves pour être admis à l'âge de 13 ans au Krebs de Talens, et c'est jusqu'à 15 ans. A la même période, d'autres yeux observateurs regardaient évoluer Maxence à Trellissac. Toulouse, Rennes, Bordeaux, et le FCSM, autrement dit Sochaux-Montbéliard. M. Gérard Fénèque, ici présent, travaillait pour le centre de formation de Sochaux. Son rôle était de détecter les pépites du football en Aquitaine pour le compte de Sochaux. Les qualités sportives et athlétiques de Maxence l'ont conduit à nous proposer de visiter les infrastructures de club de Sochaux. Maxence avait presque 13 ans à cette période. Nous avons été séduits par l'accueil et surtout le projet sportif et scolaire. Nous nous sommes entendus pour que Maxence soit formé par le club de Sochaux à partir de ses 15 ans, car de 13 ans à 15 ans, il a dû intégrer le Krebs de Talens. Je me souviens encore de ce fameux dimanche soir de septembre 2013, où j'ai déposé Maxence sur le quai de la gare de Périgueux, traînant sa valise pour se rendre tout seul pour la première fois à Talens par le train. Je pense que Maxence s'en souvient également. Il rentrait tous les vendredis soirs pour jouer avec Trelissac le samedi après-midi, puis reprenait le train le dimanche soir pour Talens. Cela a duré deux ans et Maxence obtint le brevet des collèges à Talens. A 15 ans, comme convenu, Maxence prend ses quartiers au centre de formation de Sochaux, conduit par M. Fenech en personne. Je laissais mon fils unique de 15 ans, loin de moi, sans retour à la maison le week-end, mais seulement pour les vacances scolaires. Maxence devint pro à 17 ans, obtint son bac et son permis de conduire. Il mûrit, apprend à vivre en collectivité. Il est apprécié par ses formateurs et ses coachs, en particulier par M. Eric Elie, directeur du centre de formation de Sochaux à cette période. Sur les conseils de Gérard Fenech, Maxence signe un contrat avec son agent actuel, M. Florent Casal, un homme très discret, mais d'une efficacité redoutable et de très bons conseils, le meilleur guide. Il répond présent depuis le début, dans les bons et les mauvais moments. Avec Gérard Fenech, il forme un binôme essentiel à l'ascension de Maxence jusqu'en Bundesliga, en Allemagne, à Wolfsburg, sans parler des différentes sélections en équipe de France depuis l'âge de 16 ans. Quand je me suis installée en Dordogne, les enfants de l'école parlaient de Maxence en disant qu'il était le fils du médecin. À présent, on dit « Madame Lamourou est la maman du joueur Maxence Lacroix ». Le travail, l'abnégation, les sacrifices, l'éloignement familial, la persévérance, les joies, les peines, la détermination de ce petit garçon portent leurs fruits aujourd'hui. La commune de Tonon honore Maxence Lacroix en baptisant ce terrain de son nom. De nombreuses personnes me disent que je dois être fière du parcours de mon fils. « Fier » n'est pas un mot assez fort. Je suis la plus heureuse des mamans. Chaque enfant est unique. Les enfants sont comme des papillons dans le vent. Certains peuvent voler plus haut que d'autres, mais chacun d'entre eux vole à sa façon. Chacun d'entre eux est différent. Chacun d'entre eux est unique. Chacun d'entre eux est beau et incomparable. Je tenais à remercier plus particulièrement mes parents ainsi que son tonton Bubu qui m'ont épaulée durant l'enfance de Maxence. Désormais, c'est Maxence qui prend soin de nous. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir répondu présent. Merci Jean-Luc Blanchard. Un grand merci à Gladys Chestier. Merci Seb Alos. Merci pour votre dévouement sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour. À présent, faites rêver vos enfants. Merci mon pique de rime. Maintenant Maxence. Bon, mais déjà, bonjour à tous. Pour ceux qui n'avaient pas ça de lui, c'était un discours que je n'avais pas vu. Je suis assez ému. Je suis super content d'être là avec vous. C'est quelque chose qui est assez spécial parce que j'ai commencé le football ici et maintenant, je pense que beaucoup de personnes savent où j'en suis. En plus, je vais avoir le nom de ce stade, de ce magnifique stade à mon nom. C'est quelque chose de très spécial en plus de ma petite ville. Merci d'être venu. On est nombreux ici. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui ont permis de faire ce stade pour tous les jeunes parce qu'à mon époque, on voulait tous avoir un city stade et malheureusement, on n'y arrivait pas trop. On faisait des pétitions. Je me rappelle avec mes collègues de classe qui sont ici présents pour avoir un stade et c'était un peu compliqué et de pouvoir maintenant l'avoir, c'est quelque chose de formidable pour le foot, pour le foot départemental aussi, pour les jeunes qui sont ici présents. Je voulais vraiment vous remercier parce qu'au final, c'est grâce à toutes les personnes qui sont ici, des visages familiers qui m'ont connu tout petit, qui ont connu ma maman et qui ont permis de m'accompagner même avec des gestes minimes dans ma carrière et j'espère continuer encore parce que je suis encore jeune et j'aspire à plus et j'espère qu'on pourra encore se retrouver plus tard pour ne pas encore fêter parce que ce jour est une journée de fête et je voulais encore vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi parce que c'est aussi votre réussite. Merci à vous. Je suis le président de la commission des terrains du district. Je représente à la fois le président du district Éric Lacour qui est pour le football à Saint-Jean-de-Leuze et Gérard Brousse qui est à Paris. Donc, je voulais simplement voir comme vous, tout le monde, cette belle installation qui est la première sur le district qui est inaugurée parce qu'il y en a d'autres qui sont en cours d'achèvement et je reviendrai vous voir parce qu'il faudra le classer ce terrain donc quand tout sera fini, je verrai avec Sébastien pour pouvoir faire le classement et puis vous avez dû recevoir un courrier il y a deux mois de ça ou un mois d'avril vous disant que vous aviez deux mois pour finir les travaux et finir les pièces nécessaires. Voilà. Oui, mais le maître d'oeuvre je le connais et de toute façon ce que je pouvais vous dire c'est que plus vite vous irez si vous attendez avant les deux ans plus tôt vous toucherez la subvention. Parfait. Voilà. Donc, moi je tiens à remercier je vois qu'il y a beaucoup de monde pour cette inauguration donc merci de me donner la parole et puis je vous dis à très bientôt pour le classement dans l'installation. Voilà. Merci. Excusez-moi M. Bousquet. Je vous remercie pour Donc de toute manière Jean-Luc a cité tout le monde donc je m'associe à tous les noms qu'il a qu'il a salués moi je m'étais arrêté aux élus et aux responsables à différents niveaux du foot et puis le seul qui restait c'est Maxence donc Maxence tu es chez toi ici et merci d'être à nos côtés pour l'inauguration de ce synthétique de football à 5 alors à Tenon on a des terrains qui ont tous des grands noms puisque le stade d'honneur s'appelle Michel Hidalgo et c'est vrai que bon il nous a quitté Michel Hidalgo mais il y avait je crois 2000 personnes le jour de l'inauguration du stade et tu vois la ligne qui te laisse la route qui te laisse à continuer tu l'as dit tu es déjà très haut tu fais partie des pépites du football français qui sont regardées Corinne l'a dit par certains mais il paraît par des clubs encore plus grands qui regardent Maxime évoluer donc bravo pour tout ce que tu as fait la maman est fière mais Tenon est aussi fière d'avoir Maxence qui est sortie de l'école de foot alors je vais parler un peu avec mon passé d'ancien élu ici et de président du foot aujourd'hui donc le foot à Tenon c'est quelque chose c'est pas rien puisqu'on a deux stades Hidalgo et La Croix et puis c'est toute l'histoire de notre pays alors là madame la députée du Sarladé madame la conseillère départementale du Lardin il a failli avoir Teillac de Montignac on est plutôt ici on fait pas comme les autres ici ils sont tous au stade de rugby et tous le rugby passe avant le foot mais nous on a toute une histoire c'est Fossmaï j'excuse madame la maire de Fossmaï d'ailleurs il y a tous les maires présents de notre association donc l'IMERA Fossmaï Tenon c'est une association donc Fossmaï a connu ses heures de gloire avec Péroche comme entraîneur et ils ont joué ce qui était la troisième division nationale donc ce qui est l'équivalent du national alors quand les clubs de pro les réserves pro venaient jouer à Fossmaï des fois ils loupaient le stade quand ils passaient à côté ils pensaient pas que c'était ce petit bout de terrain qui était le stade de Fossmaï puisque Fossmaï était à jouer en troisième division nationale et en coupe de France ils sont allés assez loin un certain nombre d'années donc il y a toute l'histoire du foot dans notre territoire et s'occuper du foot c'est pas simple j'ai connu une époque quand on voulait m'allumer me critiquer un peu c'était souvent sur le foot et sur tout ce que l'on faisait pour pour le sport donc aujourd'hui en tant que président d'Interco hier en tant que maire ici j'ai toujours pensé que l'aide à la vie associative culturelle sportive à côté de l'économie madame la vice-présidente de l'économie parce qu'il faut bien des recettes si on veut dépenser mais était importante dans la cohésion d'un territoire c'est un élément d'attractivité et de vie locale important c'est pour ça Jean-Luc que pendant des années on a mis quand même pas mal d'action de finance sur la vie associative et sur le foot et je vois que je remercie la municipalité de continuer dans ce dans ce dans cet axe là d'aider au développement il y a je crois une quinzaine d'années et les gens du bureau du foot s'en souviennent on devait jouer en départemental il faut faire attention on peut y revenir aussi jamais rien n'est acquis mais quand on jouait en départemental et qu'ils demandaient les stades je leur avais dit le jour où vous serez en ligue on vous fera un beau stade et je savais pas que le jour on jouerait en ligue et qu'il a fallu mettre 500 000 euros sur le stade d'un côté le stade Michel Hidalgo bon ici c'est pareil c'est certes un budget plus faible mais qui a été ô combien financé je sais que Gladys et Sébastien on avait déjà un peu réfléchi à ce dossier on continuait on allait chercher les aides et je m'associe à toi pour remercier l'état madame la députée puisqu'il y a eu de la DETR sur ce terrain la ligue le district donc c'est le fond national du sport où ils ont poussé ce dossier je remercie les conseillers départementaux qui ont appuyé ce dossier et qui ont apporté 25% de subventions à côté des 25% de l'état plus tout le reste qui a été donné ce terrain n'a pas coûté bien cher une fois qu'on a tout payé il faut aussi le dire parce que les gens croient que il y a beaucoup de choses qui coûtent énormément et des fois quand on est un peu malin et qu'on sait chercher des subventions on arrive à faire des réalisations qui ne coûtent pas très cher mais les finances c'est une chose et c'est rien sans une volonté locale sans des bénévoles sans des gens qui se mouillent et au sens du terme qui mouillent le maillot pour faire qu'un club dans une petite association de communes qui est l'IMERA Fossmain Tenon continue à jouer au niveau régional tu as parlé d'Olivier Chardelin qui s'excuse aussi aujourd'hui de ne pas être là qui a été un des premiers à te reconnaître et à t'aider Olivier Chardelin a une mission importante ici dans notre club après une période un peu faste où on avait des joueurs qui étaient très extérieurs à Tenon et qui jouaient jusqu'en Régional 2 Régional 2 c'est le niveau pour les non spécialistes de brief de Tulle donc c'était c'est pas Wolfsburg c'est pas la Bundesliga mais pour nous c'était quand même important donc là on essaye de repartir avec Olivier Chardelin avec les écoles de foot avec le collège et c'est là que ce terrain a toute son importance pour permettre aux jeunes du coin de progresser et de demain être l'équipe senior donc il y a l'école de foot qui associe quatre communes Hautefort j'ai vu monsieur le maire il est quelque part derrière moi et je sais je sais pas si le maire de Condat est là ou les représentants de Condat je sais pas donc il y a Hautefort Condat et la bachelerie on est associés dans l'école de foot et aussi depuis les années on avait obtenu et il faut continuer à se battre pour la garder on a une section une section foot au collège de Tenon qui est important pour l'activité c'est prendre la vie associative avoir une section foot c'est pas une casoue c'est une section foot au collège c'est important et ça permet de comporter aussi le collège donc tout ça est un tout et donc merci à tous ceux qui y contribuent le micro s'est arrêté donc merci à tous et ce club a besoin de bénévoles a besoin de gens qui vont s'associer je vois ici sur ma gauche ils sont un peu appuyés mais c'est qu'ils ont beaucoup travaillé ils sont pratiqués et qu'il y aurait besoin aussi de voir sur les produits on a très peu de bénévoles pour ce club c'est un grand appel que je fais aujourd'hui c'est les piles que je fais pour que beaucoup de bénévoles beaucoup s'engagent pour faire que ce club continue à produire des joueurs de qualité on a même produit des filles qui ont joué en première division un football féminin ici et il y a des équipes féminines associées avec la bachelerie et un ensemble de classes dans tous les niveaux de l'école de foot donc c'est important et si vous voulez que ça continue il faut que vous nous rejoignez alors merci à tous je vois Gladys là-bas qui est ma vice-présidente qui se donne beaucoup pour le foot alors il faut qu'on continue plus ensemble si on veut pour ce club perdure merci à l'avance alors vous constaterez que c'est une journée magique mais j'ai cru un instant qu'il y avait du sabotage mais bon c'est faux c'est magique parce que d'abord le micro marche c'est magique surtout parce que moi je vois ici énormément de monde mais beaucoup de jeunes et je vous assure que dans les inaugurations c'est rare c'est une chose rare c'est magique parce que je vois des filles qui portent le maillot bravo mesdemoiselles c'est magique c'est magique parce que nous avons une très belle infrastructure qui va profiter non seulement au club de foot mais qui va profiter aussi au collège donc on est dans une intersection éducation nationale club de sport je trouve ça formidable je pense qu'il faut renforcer les partenariats donc vous voyez tout cela ce sont des signes ce sont des signes de la volonté des élus de la volonté des bénévoles qui travaillent dans les associations dans les clubs de sport c'est pour moi extrêmement important j'étais enseignante et quand j'étais enseignante à l'école primaire je n'ai jamais fait manquer une séance de sport à mes élèves c'était un engagement chaque jour parce que je pense que le sport c'est ce qui nous permet de nous épanouir de sentir l'effort physique et ensuite de la satisfaction c'est de la joie c'est de la joie partagée c'est de la joie du collectif et c'est de la joie d'être supporter aussi donc tout ça c'est magique et je voudrais juste vous dire que moi ce que j'ai fait là dedans pas grand chose j'ai voté les budgets à l'Assemblée nationale et aussi depuis 2017 j'ai porté le projet de créer un passeport pour contribuer au financement des licences pour les jeunes dans le sport et ce passeport à la suite de la crise sanitaire enfin le ministre de l'éducation a validé cette idée là au départ c'était un projet pour les 6-11 ans je l'ai convaincu qu'il fallait que ça soit accessible jusqu'à 18 ans et ce projet qui a été voté pour 2 ans j'espère qu'il sera maintenant pérennisé pendant mais bon toujours voilà et vive le sport vive vous et vive tous surtout et ah oui j'ai oublié le principal alors Maxence c'est la première fois que j'ai l'honneur de participer à un événement aux côtés d'un jeune sportif talentueux professionnel félicitations votre parcours est vraiment un modèle un exemple un exemple pour tous les jeunes ici un exemple pour tous les français un exemple de ténacité de volonté et de succès alors je suis sûre que votre carrière elle est loin d'être finie elle ne fait que commencer merci d'être là maintenant nous allons passer de l'autre côté pour dévoiler la plaque et couper le ruban s'il vous plaît après il y aura un match de foot il y a même eu le tirage de tombola pour des maillots c'est ça Seb ? et il y a un pot bien sûr alors on coupe le ruban et on dévoile à la plaque et après vous pourrez boire il n'y a pas de souci